Et donc, maintenant, on va passer à la conférence présentée par Nathalie Bigrat, qui s'intitule « Le bien-être des personnes éducatrices et gestionnaires en CPE et les moyens à prendre pour l'améliorer en contexte de pandémie. » Alors, Nathalie Bigrat est professeure titulaire au département de didactique de l'UQAM. Et Nathalie est la première professeure embauchée pour un poste en petite enfance dans une université québécoise francophone en 2002. Depuis 20 ans, ses travaux portent sur la qualité des services de garde éducatif, les moyens à prendre pour favoriser la qualité, le développement des enfants en services éducatifs également et l'accès des familles démunies à ces services. Elle est la directrice scientifique de l'équipe de recherche FRQSC « Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance depuis 2009. » Alors, pour faire suite à la présentation de Lise, qui nous a bien souligné, en fait, qu'il y avait beaucoup de variables qui relèvent des éducatrices qui semblaient venir expliquer les résultats au niveau des scores de qualité dans les évaluations de qualité. Moi, j'ai choisi de vous présenter un ensemble d'études, en fait, un regroupement d'études qui ont été menées depuis le début de la pandémie jusqu'à récemment, qui portent sur le bien-être au travail des personnes éducatrices et gestionnaires en CPE et de vous faire un bref état des lieux de ce niveau de bien-être-là, mais aussi des moyens pour améliorer ce bien-être-là en contexte de pandémie. Alors, c'est une étude qui est menée en collaboration, plusieurs études, en fait, qui ont été menées en collaboration avec Geneviève Fortin, qui est étudiante au doctorat en psychologie sous ma direction à l'UQAM, Lise Lemay, qui vient de présenter tout à l'heure, qui est professeure à l'UQAM et Caroline Bouchard, qui est professeure titulaire à l'Université Laval, aussi membre de notre équipe. Alors, la présentation va couvrir différents aspects assez traditionnels. Donc, d'abord, une brève introduction. Je vais vous faire part de certains modèles théoriques, des objectifs de la recherche. Et on va aborder par la suite, là, le cœur de notre présentation, donc quel est le niveau de bien-être des personnes éducatrices et gestionnaires en CPE depuis deux ans et quels sont les moyens à prendre pour améliorer ce bien-être au travail en contexte de pandémie. Et on va terminer par une discussion autour des éclairages que ces données-là apportent sur le phénomène de la pénurie de main-d'oeuvre. Alors, on sait, puis Lise l'a dit, que le contexte de la pandémie a entraîné de très grands défis tant chez les personnes éducatrices que chez les personnes gestionnaires de CPE. Elle a amené surtout une adaptation très importante, en fait continuelle, de l'offre de services pour respecter les mesures sanitaires de la santé publique au Québec. Chez les éducatrices en particulier, si on se reporte au début de la pandémie, les services de garde éducatif ont dû, ont été confrontés, en fait, à de nombreux défis, tant sur le plan socio-émotionnel que sur le plan structurel, que sur le plan aussi des effets du confinement. Sur le plan socio-émotionnel, on a dû, dès le début de la pandémie, du côté des personnes éducatrices, s'ajuster au fait qu'on intégrait rapidement des enfants, des travailleurs d'urgence, qui ne fréquentaient pas régulièrement le service de garde habituellement, et donc qui étaient confrontés à des défis d'adaptation pour les enfants, les parents, mais aussi pour les éducatrices. Sur le plan structurel, on a aussi vu une surcharge de travail importante associée à de nouvelles tâches qui étaient liées à la pandémie. Pensez à la désinfection régulière des locaux, de tout le matériel éducatif. Lise en a parlé tout à l'heure, par exemple, les poignées de porte des locaux, mais plein d'autres parties des locaux qui devaient être désinfectées très, très régulièrement. En plus de ça, on a été confrontés à de nouvelles formes de contact avec les familles et les enfants, parce que les enfants, les parents étaient accueillis à l'extérieur, donc plus autorisés à entrer dans le bâtiment. Donc, ça a beaucoup changé, en fait, ça a transformé de façon assez radicale et très soudaine la façon d'interagir avec les gens, les parents et les familles qu'on accueillait à ce moment-là. Dans la même période, évidemment, le confinement, on parle du printemps 2020, a aussi eu un impact sur la disponibilité des personnes éducatrices, parce que la plupart travaillaient de leur domicile et se rendaient dans les services de garde une à deux fois par semaine pour s'occuper à tour de rôle d'un nombre réduit d'enfants, mais souvent des enfants qui leur étaient inconnus. En plus, les personnes éducatrices ont dû aussi se familiariser avec de nombreuses nouvelles activités d'apprentissage à distance, le fameux télétravail, et ces multiples ajustements-là ont nécessité une très bonne dose de flexibilité et ont aussi dû être réalisés dans un climat d'urgence. À cette époque-là, les gens avaient peur d'attraper le virus, de transmettre le virus, et tout ça pouvait affecter très grandement leur état émotionnel au travail. Chez les gestionnaires de CPE, on a aussi observé plusieurs obligations de transformation de leurs tâches liées à la gestion de la pandémie. Entre autres, la gestion des espaces, des équipements, du personnel, des horaires et du budget ont été bousculés par la pandémie. Ça a eu des effets sur leur relation avec les parents aussi. Les gestionnaires se devaient et se doivent depuis de refuser des enfants, de demander à des parents de reprendre leurs enfants à la maison parce qu'ils ont des symptômes. Tout ça a changé, a transformé la relation qui s'établissait avec les parents. Tout ça a occasionné une assez grande augmentation de la charge de travail et aussi un fardeau financier accru, souvent lié, qui a amené certains déficits annuels dans certains services de garde parce que des dépenses imprévues liées aux fermetures de groupe occasionnées aussi par la pénurie de personnel et aux absences du personnel dus aux symptômes de COVID ou de leur famille. Tout ça est venu affecter aussi et accroître le fardeau financier qu'elles avaient à gérer. Toute cette surcharge de travail-là a amené une augmentation du niveau de stress et une grande diminution du niveau de bien-être chez le personnel éducatif en petite enfance, selon une étude qu'on a menée au début du printemps, à la fin du printemps 2020. En sachant que la pandémie génère un état de stress important et que cet état de stress-là dure maintenant depuis déjà deux ans, plus de deux ans, on pense que cet état de stress-là peut devenir chronique et cette chronicité-là a des conséquences sur le bien-être des personnes éducatrices et des gestionnaires. Alors, c'était ce qui concernait un peu l'introduction ou la mise en contexte du problème de recherche lié au bien-être et ce qui peut affecter le bien-être à travers la pandémie. Maintenant, j'aborde le modèle théorique. Donc, cette étude-là qu'on a menée, ces études-là qu'on a menées, en fait, il y en a plusieurs, s'appuient toutes sur le modèle des exigences et des ressources au travail de Baker et d'Emerouti. Donc, ce modèle-là implique que les exigences au travail, c'est-à-dire les efforts et les coûts physiques et psychologiques qui sont impartis par le travail, par la tâche qui doit être menée, lorsqu'ils sont trop élevés, sont associés à une diminution du niveau de la santé et à un épuisement professionnel et à des affects négatifs chez les gens dont les exigences sont trop élevées. À l'inverse, ce modèle-là implique aussi, lorsqu'elles sont présentes, des ressources pour nous aider à atteindre les objectifs. Et lorsque ces ressources-là sont présentes, ça aiderait les gens à réduire les conséquences des exigences fortes du travail et permettrait aux gens de continuer leur croissance et leurs apprentissages. ces conséquences-là seraient associées généralement lorsque les ressources sont suffisantes pour compenser les exigences du travail, seraient associées à une augmentation de l'engagement et de la satisfaction, mais atténueraient aussi les conséquences négatives des exigences professionnelles sur le bien-être et sur l'engagement au travail. Alors, l'objectif général de cette étude-là que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment de dresser un portrait du niveau de bien-être au travail des personnes éducatrices et des gestionnaires de CPE depuis le début de la pandémie. Et pour y parvenir, on a trois objectifs spécifiques qui ont été poursuivis, qui apparaissent à l'écran. D'abord, on voulait décrire l'évolution du bien-être et du stress au travail de personnes éducatrices au printemps 2020. On voulait ensuite, à partir d'une seconde étude, décrire l'évolution d'indices de bien-être au travail de gestionnaire entre 2021 et 2022. Ça, c'est l'étude 2. Et on voulait également dresser un portrait comparatif sur du niveau de bien-être au travail de personnes éducatrices et de personnes gestionnaires de CPE au printemps 2022, donc très récemment. Et ça, c'est l'étude 3. Alors, comment on a procédé? Je vous présente une partie de la méthodologie. Alors, il y a trois types de devis de recherche qui ont été mis en parallèle pour mener ces trois études-là. Et je vais vous présenter des résultats de chacune des études. Donc là, je vous explique un peu comment chacune des études, on a procédé au recrutement et aux procédures. Donc, le premier devis, c'est un devis plutôt descriptif et corrélationnel. Le second devis, c'est un devis longitudinal où on a comparé des effets dans le temps, alors que le dernier, c'est un devis transversal où on a comparé deux groupes dans une même période. Alors, le recrutement, c'est mené auprès des personnes éducatrices au printemps 2020 via le recrutement des CPE de la Montérégie. Et pour l'autre étude qui s'est menée au printemps 2022 auprès des personnes éducatrices, c'est la QCPE qui a fait circuler l'invitation à participer à l'étude. Les gestionnaires de leur côté ont été recrutés via la liste des CPE disponibles par le ministère de la Famille et on les a contactés directement par courriel pour les inviter à participer à l'étude. Les personnes gestionnaires ont été sollicitées en février 2021 et à nouveau en mars 2022. Donc, c'est une étude longitudinale. On a d'abord sollicité un certain nombre de gestionnaires à travers tout le Québec. 327 gestionnaires ont accepté de participer en février-mars 2021 et de ces deux 327 participantes-là, on les a re-sollicitées l'année suivante et 151 ont accepté de répondre à nouveau aux mêmes questions, ce qui nous a permis de comparer l'évolution de leur score. Du côté des personnes éducatrices, on a deux études différentes qui ont été menées et qui n'ont pas été comparées. La première étude a été menée en mai 2020 à la fin de la période de confinement au recroupement des CPE de la Montérégie et une autre étude a été menée en juin 2022. Celle de mai 2020, il y a 372 personnes participantes qui ont accepté de compléter les questionnaires, alors que celle qui a été menée en 2022 à travers le Québec, il y a 308 personnes qui ont accepté de compléter les questionnaires. Évidemment, les questionnaires étaient en ligne, envoyés par un lien courriel et impliquaient toujours un formulaire de consernement. Ici, je vous présente quelques caractéristiques des participantes pour chacune des cohortes ou chacune des études qu'on a menées. Chez les personnes éducatrices, si on porte attention à certaines caractéristiques, on voit que du côté des personnes éducatrices qui ont participé à notre étude au printemps 2020, on n'a pas collecté le genre, mais on voit qu'il y avait beaucoup plus de participantes qui étaient âgées de moins de 39 ans, alors qu'au printemps 2022, les éducatrices étaient plutôt âgées en plus forte majorité entre 40 et 59 ans. Donc ça, c'est une différence entre nos deux cohortes d'éducatrices. Au niveau de la scolarité, c'est pas mal similaire et c'est ce qui est attendu généralement. La scolarité des éducatrices est généralement de niveau collégial plutôt qu'universitaire. Et au niveau de l'expérience, on avait aussi une différence importante, c'est-à-dire que dans la cohorte d'éducatrices qui ont répondu au printemps 2020, il n'y avait plus d'éducatrices qui avaient moins de 10 ans d'expérience, ce qui est cohérent avec le fait qu'elles étaient moins âgées. Et la même chose, il y avait davantage d'éducatrices en 2022 qui cumulaient de 11 à 20 ans d'expérience. Du côté des personnes gestionnaires, je vous rappelle que ce sont les mêmes gestionnaires qui ont été suivis, mais qu'un sous-échantillon a accepté de répondre en 2022. Donc, les caractéristiques sont quand même assez similaires, mais la caractéristique qui distingue beaucoup les deux groupes, c'est que dans notre groupe de répondantes de personnes gestionnaires au printemps 2021, donc les 328, on avait une plus forte proportion qui avait moins de 10 ans d'expérience, alors que dans le groupe qui ont accepté de répondre une année plus tard, c'était du côté des 11 à 20 ans d'expérience qu'elles étaient en plus forte proportion. Et on constate aussi qu'il y a une différence au niveau des types de répondants parce qu'on a sollicité des directions générales et des directions adjointes. Donc, on voit qu'on avait plus de directions générales dans la cohorte des deuxièmes répondants que dans la première cohorte. Si on porte attention maintenant aux mesures qu'on a utilisées à l'intérieur de ces recherches-là, donc je vous les ai placées sous forme de tableaux, on a utilisé plusieurs questionnaires standardisés qui mesurent plusieurs variables que l'on dit des indicateurs de bien-être au travail ou de bien-être général, sauf pour la première recherche qui a été menée au printemps 2020 où on avait plutôt utilisé une échelle en sept points où on demandait aux gens au cours des derniers mois, donc depuis le début du confinement, donc entre mars et mai 2020, quelle a été l'évolution de votre niveau de stress? Et là, on leur demandait si le stress avait évolué très fortement, fortement, moyennement, ou pas du tout, ou très peu. Et la même chose, on a posé la même question qu'elle a été l'évolution de votre niveau de bien-être au travail au printemps 2020. Donc, c'est la seule mesure qui se distingue des autres parce qu'on a vraiment conçu un questionnaire adapté aux besoins des intérêts qu'avait le recoupement des CPE de la Montérégie à cette époque-là. Pour toutes les autres cohortes qu'on a mesurées, on a des mesures qui sont comparables. Donc, on a utilisé l'indice de bien-être au travail de Dagenais et Desmarais qui comporte cinq dimensions. On les verra tout à l'heure. Et on l'a utilisé chez les personnes éducatrices en juin 2022, mais aussi chez les personnes gestionnaires au printemps 2021, mais aussi au printemps 2022. Pour l'échelle d'autocompassion, elle a été uniquement utilisée chez les gestionnaires aux deux moments de la collecte. Pour l'échelle d'engagement au travail, c'est une échelle qui évalue trois dimensions, la vigueur, le dévouement et l'absorption qui correspond à la concentration au travail. Toutes les cohortes éducatrices en juin 2022 et les gestionnaires les ont complétées. Ensuite, on a utilisé aussi une échelle d'épuisement professionnel avec 22 systèmes qui nous permettaient de mesurer l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et le niveau d'accomplissement personnel. Seuls les gestionnaires l'ont complétée en 21 et 22. Au niveau du stress perçu, on avait une seule dimension. Toutes les éducatrices en 2022 et les gestionnaires en 21 et 22 l'ont complétée, alors que pour les symptômes dépressifs, une seule dimension, c'est uniquement les gestionnaires qui l'ont complétée à deux moments dans le temps. Alors, j'imagine que vous avez hâte de voir les résultats. Certains de ces résultats-là ont déjà été présentés dans d'autres contextes, mais l'originalité de la présentation aujourd'hui, c'est de les avoir regroupés pour pouvoir en discuter collectivement et comparer les résultats des gestionnaires à ceux des éducatrices. Donc, si on s'intéresse aux résultats qui concernent les scores de bien-être au travail, quand on porte attention aux résultats qui ont été obtenus au printemps 2020, donc je vous rappelle au début de la pandémie, mais à la fin du confinement, ce qu'on note, c'est que le niveau de bien-être avait grandement diminué. Ils étaient 56 % d'éducatrices, c'est-à-dire que leur niveau de bien-être avait diminué depuis le début du printemps 2020. Si on s'intéresse plutôt à l'évolution des scores de bien-être au travail des gestionnaires entre 21 et 22, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs indicateurs de bien-être au travail qui ont diminué de manière statistiquement significative, c'est-à-dire que la différence est importante, surtout lorsqu'on regarde le score total où il y a des étoiles, mais aussi au niveau de l'adéquation, de l'épanouissement et aussi au niveau de la volonté d'engagement. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les gestionnaires. Ensuite, quand on veut comparer l'état du bien-être des gestionnaires avec celui des personnes éducatrices au printemps 2022, on a repris les scores obtenus par les gestionnaires à ce moment-là. On les a comparés à ceux obtenus par les éducatrices. On constate que les éducatrices présentent des scores de bien-être au travail plus faibles pour quelques dimensions que ceux des personnes gestionnaires, entre autres pour ce qu'on appelle l'adéquation au travail et surtout l'engagement au travail. Quand on s'intéresse maintenant au score d'engagement au travail, qui est une autre échelle plutôt, qui est plutôt liée à ce qu'on appelle la motivation au travail, on constate au niveau de l'objectif 2 que l'évolution des scores d'engagement au travail des personnes gestionnaires ont beaucoup changé entre 2021 et 2022. Toutes les composantes, la vigueur, le dévouement, l'absorption sont plus faibles en 2022. Une année s'est écoulée encore dans la pandémie. Lorsqu'on compare par exemple les scores des gestionnaires de 2022 avec ceux des éducatrices au printemps 2022, c'est le contraire qu'on observe. Les éducatrices ont des meilleurs scores d'engagement au travail pour la vigueur et le dévouement que les gestionnaires. Ensuite, si on s'intéresse aux scores de stress perçus, on constate dans la collecte de données qu'on avait fait au printemps 2020 que les éducatrices étaient à la moitié d'entre elles à nous dire qu'elles percevaient une augmentation de leur niveau de stress au travail au printemps 2020, ce qui est consécutif aux changements assez drastiques qui avaient eu lieu à ce moment-là. Pour l'objectif 2, on constate que le stress perçu par les gestionnaires entre 2021 et 2022 est resté relativement stable. Il n'y a pas de différence significative entre les deux moments au niveau des moyennes observées. Alors que pour la comparaison du niveau de stress perçu par les personnes gestionnaires avec le niveau de stress perçu par les personnes éducatrices, c'est aussi la même chose. Le niveau de stress semble être assez constant. Il n'y a pas de différence significative. Tout le monde est stressé à un niveau moyen. Finalement, les autres variables qu'on a mesurées uniquement chez les gestionnaires à deux moments en 2021 et 2022 sont présentées sur cette diapo. D'abord, on voit qu'il y a des scores d'autocompassion des personnes gestionnaires qui ont changé dans le temps entre 2021 et 2022. En fait, on observe une chute des scores d'autocompassion pour le sentiment d'isolation, la pleine conscience et la suridentification, donc la tendance à voir beaucoup les problèmes plutôt que les solutions. Au niveau de l'évolution des scores d'épuisement professionnel, les personnes gestionnaires, on voit aussi des augmentations importantes de l'épuisement professionnel. L'étoile démontre que c'est significatif, mais aussi du sentiment de dépersonnalisation, avoir l'impression qu'on n'est plus connecté avec les gens de notre entourage, qu'on est moins empathique aussi et finalement, le sentiment d'accomplissement personnel aussi qui semble s'être un petit peu accru, mais de manière statistiquement significative aussi. Pour finalement, l'évolution des scores de symptômes dépressifs, ils sont demeurés à un même niveau, assez fermes, mais je vais pouvoir discuter tout à l'heure de comment ça se répartissait au niveau des symptômes dépressifs cliniques versus des symptômes dépressifs non cliniques. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces résultats-là? Comment on peut les synthétiser et en faire un tout? D'abord, chez les personnes éducatrices, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plus de la moitié des éducatrices qui ont été interrogées au printemps 2020 ont connu une augmentation de leur niveau de stress et plus de la moitié ont aussi vécu une diminution de leur niveau de bien-être. Alors que lorsqu'on les a interrogés avec d'autres questionnaires et d'autres mesures au printemps 2022, on constate plutôt que leur niveau de stress perçu est similaire à celui des gestionnaires qui se situe à un niveau moyen. On constate aussi que leur niveau de bien-être au travail est significativement plus faible que celui des gestionnaires, surtout pour les domaines d'adéquation au travail et d'engagement au travail. et on constate que leur niveau d'engagement au travail est significativement plus élevé que chez les gestionnaires au score d'engagement et de dévouement au travail. Chez les personnes gestionnaires, les scores des variables de bien-être au travail, d'autocompassion, d'épuisement professionnel et d'engagement au travail diminuent de manière significative en 2021-2022. La proportion des gestionnaires qui présentent aussi un niveau élevé de symptômes dépressifs, c'est-à-dire des symptômes à un niveau clinique, passe de 10 % de notre échantillon à 20 %. Ça, c'est des données que je ne vous ai pas présentées, mais ce qui est quand même assez préoccupant. C'est une personne sur cinq. Et pour l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation, c'est-à-dire l'impression d'être déconnectée aussi de ses émotions, la dépersonnalisation à un niveau élevé est passée de 12 à 20 %, alors que 100 % des gestionnaires se disent avoir un faible niveau d'accomplissement personnel au travail. Donc, avoir pas une impression que leur travail est très utile. Alors, comment on peut discuter de tout ça une fois qu'on a pris en compte tous ces résultats? D'abord, il faut souligner pour ce qui concerne les données qui portent sur les personnes éducatrices, qu'on a encore peu de données qui sont disponibles sur le niveau de bien-être des personnes éducatrices en service de garde éducatif québécois en contexte de COVID. Mais celles qu'on a entre les mains nous suggèrent que le niveau de bien-être et de stress se sont détériorés surtout au début de la pandémie lorsqu'elles ont eu à s'adapter à la période de confinement et que deux ans plus tard, les nouvelles mesures qu'on a prises sur d'autres échantillons, ce n'est pas les mêmes éducatrices qui ont été suivies, je le souligne, on a l'impression à ce moment-là que l'engagement au travail, qu'en fait, les éducatrices sont plus à l'aise sur le plan de l'engagement au travail que les gestionnaires, mais un peu moins à l'aise sur le plan du bien-être au travail, alors que leur niveau de stress est similaire à celui des gestionnaires. On a toutefois, au niveau des limites de ces études-là qui portent sur les personnes éducatives, on n'a pas tellement d'informations longitudinales pour les éducatrices, donc c'est difficile d'affirmer si leur état s'est vraiment amélioré, détérioré ou est demeuré stable en fonction des données dont on dispose. en plus, on n'a pas de données sur l'épuisement professionnel, l'état dépressif, l'autocompassion, des variables qui peuvent contribuer à venir modérer les variables plus négatives qu'on a observées au niveau du bien-être au travail. Chez les gestionnaires, ce qu'on constate, c'est qu'on a l'impression qu'elles ont été, avec les données dont on dispose, évidemment, elles semblent avoir été plus affectées par la pandémie que les éducatrices en fonction des données dont on dispose sur le plan de l'engagement au travail, mais similairement sur le plan du stress et au niveau du bien-être. Mais quand on examine l'évolution de l'ensemble des variables associées au bien-être au travail, on peut constater qu'il est quand même assez inquiétant de voir un accroissement de plusieurs composantes de leur état émotionnel qui affectent leur bien-être à long terme. C'est aussi possible que les effets de la pandémie aient plus d'effets à long terme sur les gestionnaires. On sait que le contexte de la pandémie, c'est vraiment un accélérateur de défis pour les gestionnaires, mais on sait aussi que la gestionnaire est un pivot à l'intérieur du service de garde éducatif et que lorsqu'elle a un leadership efficace, qu'elle est flexible, proactive, capable de s'adapter aux politiques, aux besoins de sa communauté et de bien soutenir son personnel, bien, c'est associé à des services de meilleure qualité. Donc, c'est assez urgent, selon nous, de poursuivre des recherches sur le bien-être et la santé mentale des gestionnaires pour s'assurer qu'elles reçoivent aussi le soutien et les ressources dont elles ont besoin pour pouvoir aller bien, mais aussi mieux soutenir leur personnel éducatif, les personnes éducatrices avec lesquelles elles travaillent au quotidien. Maintenant, on peut se demander à partir de toutes ces données-là comment et pourquoi on peut, on doit accroître le bien-être au travail tant des personnes éducatrices que des personnes gestionnaires. du côté des personnes éducatrices, compte tenu des résultats qu'on a obtenus et compte tenu aussi de l'impact répété qu'on constatait sur le terrain de la difficulté de recrutement, mais aussi de rétention du personnel éducatif qui est probablement aussi lié à la baisse du bien-être au travail de ces personnes-là. On est allé voir du côté des écrits, qu'est-ce que les écrits nous disent concernant les moyens à prendre pour accroître le bien-être au travail des personnes éducatrices puis aussi pour les empêcher de quitter la profession. Donc, on a fait une recension des écrits au printemps 2021 qui nous a amenés à faire certaines recommandations qui apparaissent à l'écran. Donc, d'abord, on nous suggère d'accroître l'identité professionnelle des éducateurs et des éducatrices de jeunes enfants que ça pourrait permettre de mieux les attirer et de les conserver. On nous recommande aussi de revaloriser la profession d'éducateur et d'éducatrice à la petite enfance en reconnaissant explicitement que cette profession-là exige des connaissances particulières, mais aussi des connaissances complexes pour pratiquer le métier d'éducateur et d'éducatrice à l'enfance. On a trouvé aussi dans notre recension des écrits que de bonifier le salaire, les avantages sociaux et les rendre comparables à des professions similaires qui exigent le même type de diplôme et de responsabilité serait aussi un moyen de favoriser le recrutement et la rétention, mais aussi de bonifier l'encadrement du personnel et le soutien offert aux éducateurs et éducatrices en exercice, particulièrement lorsqu'elles arrivent dans le métier lors de leur insertion professionnelle. On a aussi trouvé des informations qui nous suggéraient que d'offrir des opportunités de développement de carrière pour les éducatrices plus seniors, des éducatrices donc plus expérimentées, nous permettraient de les conserver, d'accroître la rétention de ces éducatrices-là qu'elles ne quittent pas la profession après 10, 15 ou 20 ans. Et finalement, la mise en place de mesures de soutien aux personnes éducatrices qui ciblent la gestion du stress au travail, mais aussi un offre d'encadrement individuel ou de groupe qui pourrait permettre de réduire l'épuisement professionnel et s'assurer de leur bien-être au travail à long terme. Il existe aussi des moyens pour accroître le bien-être au travail des personnes gestionnaires et conserver leur expertise sur le terrain. D'abord, on a relevé que faire des réunions régulières entre pairs, entre collègues, en fournissant un niveau de soutien social réduirait le sentiment d'isolement qui est souvent associé à ce rôle-là de gestion où elles sont seules dans leur travail, mais aussi ça réduirait le stress et le sentiment de faible engagement au travail et ça augmenterait le niveau de bien-être général des personnes qui font ce genre de rencontres régulières. Les rencontres entre pairs qui aborderaient plus spécifiquement la gestion du stress et les moyens pour développer l'autocompassion envers soi dans un contexte difficile seraient aussi particulièrement efficaces. Ça contribuerait beaucoup au bien-être des participants et donc susceptibles d'augmenter le bien-être et d'accroître leur rétention au travail. Et finalement, on a vu dans la littérature que la mise en place de dispositifs d'accompagnement réflexif comme ce qu'on a fait dans un autre projet de recherche que j'ai mené, c'est-à-dire le projet reprendre son souffle avec les gestionnaires, ça contribuerait au bien-être au travail, notamment au sentiment de compétence des gestionnaires, mais aussi à l'autocompassion envers soi également. Alors, au final, quels éclairages apportent ces résultats sur le contexte actuel? Pour mieux éclairer quelque chose, des fois, c'est intéressant de prendre un pas de recul et de le regarder d'un autre point de vue. Alors, encore une fois, on est allé voir dans la littérature et dans le contexte de la campagne électorale où on se demande qu'est-ce qui doit être priorisé pour soutenir la qualité des services éducatifs à l'enfance, ce modèle-là qui a été développé par des chercheurs australiens peut nous offrir certaines pistes de réflexion. Donc, c'est un modèle qui est basé sur la littérature antérieure qui nous fournit une vision globale des éléments qui peuvent contribuer à la qualité éducative, mais aussi ce que la qualité éducative a comme effet sur différentes personnes à l'intérieur du réseau. Donc, par exemple, au niveau des facteurs, ce qu'on se rend compte, c'est que les caractéristiques des éducatrices, ça peut être leurs valeurs, ça peut être leur représentation, leur façon de concevoir l'éducation, mais aussi leur santé mentale qui est affectée par la pandémie, ont une influence sur la qualité éducative. Les ressources et le soutien qu'elles reçoivent, dont on a parlé tout à l'heure, sont aussi des éléments, des facteurs qui viennent affecter la qualité éducative et la main-d'oeuvre aussi en service éducatif à l'enfance. Et tous les facteurs contextuels, tant le facteur contextuel lié à la pandémie, mais lié actuellement, particulièrement à la pénurie de main-d'oeuvre, viennent aussi affecter le bien-être des éducatrices. Ce qu'on se rend compte, c'est que tous ces facteurs-là peuvent aussi affecter la stabilité des éducatrices, faire qu'il y ait plus ou moins d'éducatrices qui sont là régulièrement ou moins régulièrement ou qui s'absentent souvent. Le fait d'être des éducatrices hautement qualifiées ou formées aurait aussi un effet, comme les a dit tout à l'heure, sur les services de haute qualité. Tous ces éléments-là seraient liés les uns aux autres à la main-d'oeuvre de haute qualité. Lorsque cette main-d'oeuvre de haute qualité est présente et qu'elle est stable et que les éducatrices ont un niveau de bien-être élevé et qu'elles sont hautement qualifiées, on a des résultats chez les enfants qui sont plus positifs. Quand c'est stable dans le service de garde éducatif, les enfants présentent un niveau de sécurité affective plus élevé parce qu'ils ne changent pas d'éducatrice à tous les jours. Lorsque c'est stable et que les éducatrices sont dans un niveau de bien-être élevé, la famille serait davantage en confiance, les transitions sont moins difficiles, il y a moins de stress au travail, mais à l'inverse, s'il y a de l'instabilité, les parents sont inquiets, ils sont plus stressés. Ça affecte aussi également tous les autres personnels et le centre, le CPE, le service éducatif. Lorsqu'il y a moins de stabilité, moins de bien-être, ça peut avoir des effets sur l'épuisement professionnel de certaines éducatrices, mais aussi ça peut s'étendre aux autres éducatrices, ça peut avoir un effet délétère sur le climat de travail, mais aussi accroître la charge financière du service de garde parce que lorsqu'il y a beaucoup d'absentéisme, il y a des pertes de subventions si on doit fermer des groupes. Et finalement, un service de qualité éducative élevé où la main-d'oeuvre est bien, est stable et hautement qualifiée, ça a aussi des effets sur l'industrie, sur l'économie, sur la productivité des travailleurs parce que les parents peuvent aller travailler et peuvent également répondre à leurs besoins économiques et investir dans la société. Alors, au final, quelles réflexions sur la pénurie de main-d'oeuvre on peut avoir en conclusion à cette présentation-là et suite à toutes ces pistes qui ont été ouvertes aujourd'hui dans la présentation? Bien, on sait que le réseau des services de garde éducatif à l'enfance vit actuellement l'une des pires pénuries de main-d'oeuvre depuis 10 ans ou même 15 ans. Outre la pandémie qui a affecté le bien-être au travail, tant chez les éducatrices que chez les gestionnaires, il semble que la valorisation de la profession et la hausse du niveau d'identité professionnelle des personnes éducatrices et gestionnaires seraient un moyen efficace vers le retour à l'accroissement des candidates et à la rétention aussi de celles qui y sont déjà. Donc, il se rend urgent de mieux les rémunérer et ce faisant, de reconnaître leur rôle essentiel dans la société. Donc, en effet, si on veut valoriser cette profession-là, on se doit comme société, comme décideur, comme élu, d'offrir à ces personnes les moyens de vivre avec dignité, soit avec un salaire qui se situe au-dessus du seuil de la pauvreté. On devra aussi se pencher sur le phénomène de l'exploitation de certaines femmes qui sont des personnes éducatrices en très grande majorité par d'autres femmes qui veulent aller travailler et qui veulent aller gagner leur vie. Donc, on sait, en effet, que les métiers du care, donc les métiers qui procurent des soins aux autres personnes dans la société, sont généralement occupés par des femmes. Mais on sait aussi que sans ces métiers, la société serait paralysée. On l'a vu pendant la pandémie. est donc urgent de réfléchir à comment mieux rémunérer toutes ces personnes qui assument des métiers de prendre soin des autres, comme les personnes éducatrices à la petite enfance. Alors, ce sont des réflexions pour nos élus, évidemment, et les futurs élus que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !